Quatre chefs au salon, Jacques vous propose aujourd'hui un rouleau de merluo salicorne, émulsion de jus d'huître, facile à faire à la maison. Vous l'enroulez comme un bonbon, une fois c'est comme ça, c'est simplement poché dans une eau, très émissante. Produits locaux, de saison, l'animation est organisée par des associations qui promeuvent la pêche durable. Elle doit donner l'exemple. Vous avez goûté madame ? Ça va. Il y a une multitude de choses à faire avec des bons produits chez nous. Il y a des idées, ça manque pas. Tout s'est désagrémenté, il faut faire simple, il faut faire bon. Il y a des bonnes choses, il y en a autour de chez nous, il y a des gens formidables. Autre recette, autres ingrédients un peu plus loin avec Johan, pour des macros confiés au coq. Avec l'argousier et la bière de la baie de Somme, on va juste le laisser se réduire un petit peu. Ajouter quelques carrés de mondéca, un peu de miel. Apparemment le mariage est heureux. On n'entend plus rien du coup là. Un peu d'acidité, un peu sucré, salé, c'est très bon. Bon mélange, bonne alcimie. La baie de Somme, vous connaissez ? Non. Vous avez aimé ? Un autre visage de la baie de Somme est là aussi, Renette, pêcheur à pied. Pour elle, une plus grande consommation, c'est plus d'activité et, paradoxalement, la survie des espèces. La baie de Somme, sur Paris, ils n'ont pas forcément les produits à disposition. Ou ils les ont à disposition, mais ils ne connaissent pas, ils ne savent pas comment les cuisiner, donc ils sont ignorés. Donc maintenant qu'ils vont y avoir goûté au salon, je pense qu'ils vont être demandeurs et le produit va reprendre un essor. La pêche fait vivre plusieurs centaines de personnes en baie de Somme. Elles étaient au salon, aujourd'hui, à leur manière.